Alors aujourd'hui nous voici un petit plan d'eau de la région toulousaine où on va essayer de faire une pêche dans un endroit relativement abrité avec des cachettes pour ces dames pas trop loin des branches immergées des choses on a trouvé un endroit à peu près dégagé sur quelques mètres et on va essayer il est 2h25 je viens de jeter cinq boules de la taille d'une nectarine de mon amorce préférée que voici la poussinette et en matériel on va démarrer la partie avec une ligne en 20 centièmes hameçon de 16 gourou mwg donc assez solide flotteur 0 75 parce que il ya pratiquement trois mètres de fond voilà comme à l'habitude on va fronder quelques zèches sur le coup voilà à tout à l'heure première touche il est trois heures à Et voilà, ça, ça fait plaisir, petite carpette, allez, on va mettre une petite boule à la coupelle, trop grosse, et voilà. Hop, une plaquette, et on va changer de ligne, parce que là, en 20 centièmes, il a vraiment tout fallu pour que ça le fasse. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas touché de brève. Ah bah c'est décroché ! Hop ! Hop ! Oh ! Je ne sais pas, c'est possible. Il ne faut pas que je détende l'élastique, parce que je n'ai pas d'ardillon. Alors, les petits poissons, s'ils me détendent... Oh oui, un beau gardon ! Et viens là, monsieur ! Eh bien, merci ! Bonne fin d'après-midi ! Une autre brème ! Par ici, mademoiselle ! Une autre brème ! Un beau gardon ! En fin de forme ! Ils sont bien calibrés, ces gardons ! Alors, il est 16h40, j'ai des fausses touches. Les poissons, les petits poissons ne mordent plus. C'est évident, j'ai des carpes sur le cou. On va repasser sur la ligne plus forte. Voilà ! Et voilà la bourriche ! C'est bon ? Pour... Pour fin décembre ! Hein ? Ça aurait pu être pire, hein ? Hop ! Et les brèmes ! Une... Deux... Trois... Et quatre gardons ! Regarde ce qu'ils sont beaux, les gardons ! C'est bien coloré ! C'est bien coloré ! Très bien ! Très bien coloré !